L'objectif pour Toulon, c'est de ramener Toulon au tout premier niveau du Gotha du rugby français et européen, mais pour ça il faut des bases. Il faut d'abord des infrastructures modernes, il faut aussi une organisation professionnelle qui soit parfaitement adaptée à l'objectif, puis il faut un projet sportif extrêmement solide, ancré dans les racines du club. De plus en plus de joueurs issus de la formation toulonnaise jouent en équipe première avec les pros et donc nous allons continuer, poursuivre ce programme. Patrice et Laurent vont pouvoir apporter des commentaires sur ce sujet. La politique sportive du club repose sur quelques préceptes simples, c'est à dire essayer de faire la meilleure alchimie possible entre, dans un premier temps, notre formation, donc celle qui émane de notre club, à savoir de l'association et également un savant équilibre avec des joueurs, des bons joueurs de top 14. Pour mettre en oeuvre ce projet sportif, il faut une infrastructure digne de ce nom, comme vous l'avez juste en arrière-plan derrière moi et cette infrastructure va nous permettre de mettre en oeuvre notre projet sportif, de créer une émulation saine avec une aile pour les pros d'un côté, une aile pour le centre de formation de l'autre et tout de suite donner envie à ces jeunes de franchir le rubicon et d'aller s'entraîner le plus vite possible avec les avec les joueurs professionnels. On va bien entendu essayer de développer à tout prix et en priorité la formation locale régionale pour qu'il y ait un véritable sentiment d'appartenance à notre club et après bien entendu dans un plan de succession qui généralement se déroule sur trois ans et on essaie d'avoir de positionner sur chaque poste au moins un à deux jeunes joueurs. Il faut aussi des facteurs de réussite. Dans le cadre d'un projet sportif, ils sont basés évidemment sur la qualité des hommes et puis en fait il faut de la durée. Voilà c'est dans ce contexte que j'ai proposé à Patrice Colasso de le prolonger au sein du club à travers un contrat de longue durée sur cinq années et que Patrice a je crois très volontiers accepté. Donc je m'étais engagé pour Toulon pour trois saisons. Aujourd'hui on est parti sur un nouveau cycle avec en point de mire le nouveau centre d'entraînement qui va être le lieu de vie du club. C'est beaucoup de responsabilité mais c'est aussi beaucoup de fierté d'accepter cette prolongation et d'avoir la confiance des dirigeants, des joueurs. Quand on est né ici, qu'on a porté le maillot de Toulon depuis tout jeune, sur les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première, même si on a bougé quelque part on reste toujours attaché à ses racines. Voilà aujourd'hui le projet de Toulon est quelque chose d'évident pour moi. Je crois qu'aujourd'hui le fait qu'il y ait des jeunes qui émergent du centre de formation, des jeunes qui sont issus d'écoles de rubis, entourés par des joueurs cadres, voilà je crois que ça va être un peu la marque de fabrique du nouveau Toulon qui s'est amorcé maintenant depuis depuis deux saisons. Mais préparer l'avenir sur du long terme ne veut pas dire ne pas tout faire pour gagner de suite. Et quand on entraîne à Toulon, la première chose qu'on a envie de faire c'est de gagner des titres. Alors qui dit formation dit jeune joueur bien entendu et donc cette jeunesse il faut l'encadrer. La chance que nous avons à Toulon c'est que nous avons d'ores et déjà des joueurs d'expérience de grande qualité aussi. Mais il nous a paru nécessaire d'apporter un point sur le i avec en particulier un joueur désormais emblématique qui est Eben Elzebeth. Donc j'ai la plaisir, la joie de vous annoncer que Eben Elzebeth a accepté une prolongation de son contrat de trois années. J'avais prévu de venir pour deux ans, et j'ai toujours pensé de rester plus longtemps. C'est bon de s'arrêter dans un endroit, trouver vos pieds. Je pense que Toulon est toujours un endroit où on peut faire ça. C'est bien dans l'ocean, avec la pluie, avec les gens, comme je l'ai dit, je viens d'être à l'aider de la maison. J'ai juste envie de voir mes familles et je visite tous les jours. Je pense que c'est la première compétition, c'est la première compétition, c'est la première compétition, c'est la première compétition, donc je pense qu'on va aller à l'aider pour ça. J'ai joué très bon rugby et j'espère que nous pouvons gagner quelques trophées aussi. Je voudrais juste remercier tous les supporters et les sponsors pour être là pour nous. Nous ne pouvons pas pour nous, pour Béla, pour nous et pour nous. Ces deux prolongations sont tout à fait importantes, fondamentales même pour l'avenir à court terme du rugby club Toulonais. On est très, très heureux pour nous-mêmes, bien sûr, mais pour tous ceux qui nous accompagnent, pour les partenaires, les supporters, les abonnés, leur montrer que nous avons une politique qu'elle s'accomplit à travers ces différents points et que nous allons surtout partager le plaisir d'une très grande saison 2021 pour commencer. Merci à tous. Merci à tous.